Et voici un autre boletus, le caloboletus radicans, le bolet radicant. Le chapeau mesure de 5 à 25 cm, blanchâtre, agrimastique ou brunâtre. Les tubes jaunes puis olivâtres, comme le bolet framboise, et légèrement bleuissant. Le pied, donc là on a des exemplaires regroupés, c'est assez rare. Trois exemplaires, quatre exemplaires même de regroupés. Donc voici le pied. De 5 à 15 cm, robuste, jaune en haut, puis salie de brunâtre, bleuissant au toucher, avec un réseau très fin concolore. On peut voir ici le réseau, qui forme des petites veines. La chair, dans un premier temps, blanchâtre ou jaunâtre, bleuille assez facilement. La saveur est nettement amère, ce qui rend ce champignon non comestible. L'odeur est acidulée, puis désagréable dans la vieillesse. On retrouve le Caloboletus radicans, principalement sous feuillus, principalement les chênes et sur sol calcaire. C'est une espèce fréquente, mais malheureusement non comestible. Il y en a pas mal ici. Donc voilà pour cette autre vidéo, concernant le Caloboletus radicans. Vous voyez, le bleuissement assez intense, au niveau des tubes, principalement. Bonne balade à tous ! ... ... ... ... C'est parti !